Couronnée de succès l'an passé, l'exposition Expérience Terre et Ciel a été reconduite pour une seconde fois à l'église de Sainte-Pétronille. Neuf membres du regroupement bleu y présentent de nouvelles expériences artistiques qui sortent des sentiers battus. Coup d'œil sur l'exposition. Madame Lépine, que propose pour la deuxième édition de l'exposition Terre et Ciel? Alors, on a choisi ensemble la thématique et cette année, on a décidé de parler d'expériences au pluriel Terre et Ciel. Alors, vous pourrez constater en regardant l'exposition que certains artistes sont allés dans une dimension plus spirituelle, d'autres sont plus en lien avec l'environnement, l'écologie, la sociopolitique. On couvre toutes sortes d'aspects. Combien d'artistes cette année? Alors, nous sommes neuf artistes. Nous nous appelons le collectif ETC et ETC trois petits points parce qu'on a encore l'intention de recommencer. Et pourquoi vous avez choisi l'église de Sainte-Pétronille? Bien, l'église est un lieu qui nous avait beaucoup inspiré l'an dernier, qui continue de nous inspirer. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de spiritualité et c'est un lieu aussi qui pose aux artistes des défis parce que c'est un lieu patrimonial et on doit s'installer sans rien toucher, abîmer. Donc, sur le plan de la création, ça pose toutes sortes de défis et c'est très inspirant. Justement, au niveau création, vous, votre œuvre, qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, moi, ce qui me touche beaucoup en ce moment, ce sont les migrations forcées. Et je me dis qu'on est tous interpellés et j'ai décidé de traiter le sujet à la manière d'une fable. C'est pour ça que certains animaux qui ont des têtes d'élan d'Amérique sont habillés en costume du 17e siècle en hommage à Jean de La Fontaine. Et au fond, chacun peut lire une œuvre d'art comme il veut. Mais moi, je me dis que comme on est tous interpellés, on a tous des gestes à faire malgré les différences, malgré les appréhensions, pour aller vers l'autre. Et j'ai travaillé cette œuvre-là en la faisant imprimer sur une bannière. Et après ça, je l'ai retravaillée en faisant des surimpositions de papier que j'ai peint et que j'ai découpé. Et quand on regarde le champ qui ancre la toile au niveau terrestre, il est parsemé d'étoiles et de plumes. Et c'est comme des parcelles célestes qui viennent nous inciter, pour moi, à poser des gestes qui vont améliorer le sort de l'humanité. Jusqu'à quand on peut admirer les œuvres? Alors, les œuvres sont ici jusqu'à la fin des Journées de la culture, jusqu'au 29 septembre, donc durant tout l'été. Et l'Église doit être ouverte. Il va y avoir des horaires qui vont signifier très clairement quand est-ce que les visiteurs pourront prendre connaissance de l'exposition. Et puis, il y a également un dépiliant qui a été fait par Christine et où chaque artiste exprime son inspiration. Mon œuvre présente un ange gardien. L'ange gardien est présent dans toutes les religions qu'on connaît actuellement. Et comme Émile l'a dit tout à l'heure, nous avions un titre qui était « Expérience terre-ciel ». Qu'est-ce qui fait le lien entre le ciel et la terre? C'est souvent l'ange gardien qui vient protéger le fidèle ou l'adepte de la religion. Et donc, l'aile représente l'ange. Merci, madame. Merci beaucoup. Alors, comme mes collègues, l'expérience terre-ciel m'a amenée à parler du Jardin d'Éden. Donc, mon œuvre qui s'appelle « Le murmure des fleurs » représente le jardin suspendu, imaginaire évidemment. Le jardin d'Éden, oui, c'est un lieu céleste à l'église, mais pour moi, il représente surtout la terre. Donc, finalement, le paradis se trouve sur terre. Et dans mon œuvre, j'ai inséré des rubans de plastique. C'est du plastique biodégradable qu'on utilise pour marquer les arbres, très coloré. Et ce plastique-là, en fait, représente la pollution qu'on laisse sur la terre. Et le symbole qu'il représente, c'est que si on ne fait pas attention, la pollution va faire qu'on va perdre la terre. Et donc, on va perdre notre Jardin d'Éden. Pourquoi vous avez décidé que ce soit suspendu? Parce que le titre de l'exposition, c'est « Entre terre et ciel ». Donc, le jardin suspendu, je trouvais qu'il y avait une poésie là-dedans. On ne sait pas très bien si on parle du jardin céleste ou d'un jardin qui serait réel, par exemple à l'île d'Orléans. Et aussi parce que de plus en plus, on voit en architecture, en urbanisme, des jardins qui sont sur les toits, par exemple, et qui sont faits justement pour limiter la pollution, pour agir sur le climat. On parle d'effet de serre, gaz à effet de serre. On essaye de trouver des solutions. Donc, c'est vraiment un sujet qui tourne autour de ça. Alors, M. Dubé, comment vous avez confectionné votre œuvre? En fait, c'est une photo qui a été prise tout à fait par hasard. Je travaillais dehors et tout à coup, j'ai réalisé que les petites voisines étaient dans la maison et qu'elles m'ont regardé à travers la porte moussiquette. Alors, je leur ai demandé, voulez-vous que je vous photographie? Elles ont dit oui. Alors, j'ai sorti mon iPhone et j'ai dit, bien, j'ai dit, le placez-vous. Elles se sont placées exactement comme ça, sans que je dis autre chose. Alors, j'ai pris la photo et tout de suite, avec le visage qu'elles ont, la confection de la peau de toutes les couleurs qu'elles ont, tout de suite, ça m'a dit, bon, bien, écoute, c'est la grande serre qui prend soin des deux petites serres avec les mains sur les épaules. Et pour moi, c'était très, très évident. Et les photos que j'expose, c'est celles qui racontent une histoire. Et c'est ça, l'histoire de la grande serre. Et pour qu'elle paraisse vraiment la grande serre, j'ai ajouté des ailes. Donc, mais c'est la porte moustiquaire, la porte réelle, avec la photo des trois jeunes filles qui sont là, mais vraiment là. Donc, c'est tout à fait la réalité qui est représentée, sauf pour les ailes, évidemment. Alors, Mme Vallée, pourquoi avoir utilisé Icare dans votre... Bien, Icare m'a inspirée parce que, d'abord, c'est comme un homme-oiseau, alors entre ciel et terre. Et je l'imaginais aujourd'hui, qui serait très différent de la mythologie, Alors que dans la mythologie, Icare tombe, ses ailes fondent au soleil, parce qu'il n'a pas écouté les directives de son père. Moi, je le voyais aujourd'hui comme étant quelqu'un qui veut vivre, qui veut participer avec tous ses semblables à la vie. Alors, je l'ai plutôt fait atterrir sur la terre. Donc, il descend dans un tourbillon et il revient rejoindre ses semblables vers un chemin, vers une marée montante d'amitié et de solidarité. Alors, c'est tous les petits personnages, c'est tous les gens avec qui il va rencontrer et avec qui il va faire sa vie.